Merci. Bonsoir Francine Leca. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Votre association fête ses 20 ans. Et Brigitte Emmerlin-Petit-Gand a voulu vous consacrer un livre qui revient sur votre parcours. Francine Leca, soignez les cœurs aux éditions Kéros. D'abord, vous avez choisi la médecine moins par vocation que pour faire plaisir à votre père, n'est-ce pas ? Oui, enfin bon, enfin. A la base, ce n'était pas votre vocation. Et en revanche, dès que vous avez vu votre première opération à cœur ouvert, là, votre vocation est venue, c'est ça ? Absolument, absolument. C'était magique de voir un cœur s'arrêter, on le répare et il repart. Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Et vous êtes devenue une pionnière parce que vous étiez la première femme chirurgienne cardiaque, en fait, c'est ça ? En France. En France. Et alors pourquoi ? Vous vouliez défier un peu les hommes ou c'est un concours de circonstances ? C'est parce que cette chirurgie m'a plu, je voulais toujours faire de la chirurgie et cette chirurgie m'a fascinée à la première intervention que j'ai vue, pour la raison que je viens de vous dire. Alors c'est en 1996 que vous avez eu l'idée de fonder l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je crois que c'est une lettre en provenance d'Iran qui a tout déclenché ? C'est tout à fait vrai. C'est un papa qui me demandait de prendre en charge son enfant dans notre service. Et naturellement, ce n'était pas possible. On ne peut pas accueillir tous les enfants du monde en France. Et puis, on le voudrait. Et c'est comme ça qu'avec mon filleul Patrice Rouenet, nous nous sommes dit, eh bien, pour pouvoir répondre positivement à ces demandes, on va créer une association. Et on va trouver de l'argent parce que c'est ça, comme toujours, le problème. Le nerf de la guerre. On a des équipes chirurgicales, on a des familles d'accueil, on a une structure... Tout ça fonctionne très bien, mais il faut de l'argent pour payer les hôpitaux. Et la chirurgie cardiaque coûte très cher, malheureusement. Très cher. Et vers qui vous êtes-vous tourné en créant cette association pour aller chercher l'argent, justement ? Ah ben, on a commencé petit. Le premier mécène que nous avons rencontré, qui nous a donné le premier chèque. Et puis ensuite, on a continué. Voilà. Combien ça coûte, une opération, justement, de chirurgie cardiaque ? Actuellement, un mécénat, c'est une moyenne de 12 000 euros. Mais grâce à beaucoup d'efforts de tout le monde, et en particulier des familles d'accueil, qui fait qu'on réduit les durées d'hospitalisation. Mais sinon, pour un petit Français, une chirurgie cardiaque, c'est dans les 30 000, 40 000 euros. C'est très, très cher. C'est très, très cher. Et on comprend que dans le monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de cette chirurgie. Et pourtant, c'est une chirurgie miracle, parce que d'un enfant totalement malade, totalement, qui souvent va mourir, au bout de 3 ou 4 heures en salle d'opération, et vous en faites un enfant qui va vivre, qui va courir, qui va jouer au football. Parce que pour les garçons, c'est une chose très importante. Donc, c'est une chirurgie miracle. Les premières opérations, c'était sur deux jeunes Moldaves, non pas sur le petit Iranien qui avait tout déclenché. Oui, c'est exact. Je vois que vous êtes bien informé. C'est que les deux enfants qui venaient de Moldavie, oui, oui. Et ils sont repartis chez eux, guéris. Le principe, c'est donc de les faire héberger par des familles d'accueil et de les opérer pour les renvoyer guéris chez eux. On va regarder un extrait d'un reportage réalisé en 2008 sur vous et votre association. Regardez. Dans quelques jours, Francine Leca opérera gratuitement Rama. La famille vit dans la pauvreté la plus totale. Elle habite d'une maison qui n'a ni porte ni fenêtre. Ils vivent de mendicité. Cette jeune Sénégalaise souffre d'une insuffisance de la valve mitrale de son cœur. Une atteinte d'origine infectieuse qui a pratiquement disparu de nos pays développés. La chirurgienne fait dans la dentelle, sous circulation extra-corporelle, c'est-à-dire avec cœur et poumon artificiel. Cet hôpitaux en France pratiquent ses interventions chirurgicales pédiatriques de haut niveau. Opérer un enfant, c'est très différent d'une opération d'adulte ? Les pathologies ne sont pas les mêmes. Les gestes sont les mêmes. Puisque je dis toujours, la chirurgie cardiaque, c'est de la plomberie et de la couture. C'est absolument ça. Il faut rabouter les tuyaux et puis coudre des pièces quand il y a des trous à l'intérieur du cœur. Le fait que ce soit plus petit chez un enfant, ça n'a aucune incidence. Mais les pathologies ne sont pas les mêmes. Ce sont des malformations de naissance, des malformations congénitales. Alors que les adultes, vous le savez, c'est les coronaires, les valves, les lésions aortiques. On l'a dit, 2600 enfants ont pu être opérés grâce à un mécénage chirurgique cardiaque. Ce n'est pas toujours facile de les faire venir en France ? J'imagine certains pays sont plus latissants que d'autres. C'est une véritable organisation. Mais enfin, en 20 ans, on a eu le temps de la mettre au point et ça fonctionne bien. On n'a pas d'énormes problèmes pour les faire venir. Et c'est nos amis d'Aviation Sans Frontières qui les transportent, ces enfants, parce qu'ils viennent sans leurs parents. Et c'est pour ça qu'il y a des familles d'accueil, d'ailleurs. C'est ça qui n'est pas toujours simple aussi, c'est que les enfants doivent s'adapter à la famille d'accueil. Et si vous saviez comme ils s'adaptent vite, c'est un miracle. C'est extraordinaire. Comment les sélectionne-t-on, ces familles d'accueil ? Ah, ben les familles d'accueil, voilà. Je fais des appels réguliers aux familles d'accueil. J'en fais aujourd'hui et peut-être qu'à la suite de votre émission... Il y aura de nouvelles familles d'accueil. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je suis toujours très contente de venir. Il y aura des coups de téléphone à Mécénat. Et ces personnes viendront nous voir. On leur expliquera. Et puis on leur laissera le temps de la réflexion. Et puis ils décideront s'ils veulent consacrer. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilité. Ça dure combien de temps ? J'allais vous le dire, un mois et demi, deux mois, selon la gravité. Après l'opération, il faut quand même la convalescence. Bien sûr, oui. Puis ensuite, il faut aller se promener, aller voir Disney. Ah oui, en général, c'est la totale. Il faut profiter du séjour à Paris. Elles sont en lien avec les parents ? Jamais. Jamais, pourquoi ? Jamais pendant l'hospitalisation de l'enfant. Ça, c'est une règle très stricte. Pourquoi ? Parce que l'enfant, s'il entend sa maman au téléphone, il va hurler, il va pleurer, il va être malheureux. Il faut une coupure. Mais la famille, par contre, a des nouvelles tous les jours, si elle le veut, par l'intermédiaire de l'association. Mais pas de contact direct. Aucun contact à ses parents. Alors, il y a parfois des familles qui ne suivent pas à la lettre ce qu'on leur demande et elles me disent elles-mêmes, j'ai eu tort, ça s'est mal passé, voilà. Parce que les enfants qui viennent, ils ont quel âge en moyenne ? La moyenne d'âge est entre 6 et 7 ans. Il y en a des enfants de 6 mois et des enfants de 15 ans, 16 ans. Une fois qu'ils sont guéris et qu'ils repartent chez eux, vous gardez un oeil sur eux ? On garde un oeil sur eux, d'abord pour avoir des nouvelles de leur santé. Ça, c'est le suivi médical, me paraît très très important. Et ensuite, pour voir s'ils vont bien à l'école, on fait du parrainage scolaire. C'est ça. C'est pas tout de les opérer, mais il faut qu'ils aillent à l'école. Une fois qu'ils sont guéris, vous pouvez participer également au financement de la scolarisation. Souvent, ce sont les familles d'accueil. C'est elles d'ailleurs au départ qui nous ont donné l'idée. Elles ont envie que leurs enfants, parce que ça a été leurs enfants pendant un mois et demi, si vous saviez les liens qui se tissent, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est à vie après. Ah oui, c'est à vie. Et elles veuillent le mieux pour ces enfants. Et souvent, c'est des enfants très intelligents, très vifs, mais ils n'ont pas pu aller à l'école pour des tas de raisons. Leur cœur peut être une des raisons. Et puis la pauvreté, bien sûr. C'est des enfants très très pauvres que nous faisons venir. Et le fait de pouvoir ensuite les scolariser, ça c'est quand même plaisant. Si on veut donner de l'argent à votre association... On fait comment ? On va sur le site ? Mécénat-cardiac.org. Et on fait un don qui sera le bienvenu et qui nous aidera. Parce que j'ai des centaines, pour ne pas dire des milliers d'enfants qui attendent. Et le seul blocage, je vous l'ai dit, c'est l'argent. Il y a une sérénité volontaire qui transpire chez vous, qui est incroyable. Et qui doit être rassurante pour les familles et pour les enfants. Vous êtes trop aimable. Non, vraiment, c'est la vérité. Merci beaucoup, Francine Leca. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. On va être rejoint par Maxime Sutec pour le 5 sur 5.